En 1848, la France a une grande révolution. C'est la révolution qui met fin au règne du dernier roi de France, qui est Louis-Philippe. Et c'est une révolution qui d'ailleurs se répand un peu partout dans toute l'Europe contre tous les régimes autoritaires, une sorte de printemps européen. On a la deuxième période de notre histoire où vraiment le mot fraternité devient un grand principe. Fraternité entre les hommes et les femmes d'un même pays, mais aussi fraternité entre tous les peuples, entre tous les peuples européens qui voulaient se libérer. Victor Hugo a beaucoup invoqué le principe de fraternité pour manifester sa solidarité à tous les peuples opprimés en Europe. De la même façon, il a beaucoup lutté contre la peine de mort, et là aussi au nom de la fraternité. Si vous luttez contre la peine de mort, ce n'est pas au nom de la liberté ou au nom de l'égalité, c'est au nom de la fraternité. En 1848, on insiste sur la fraternité qui existe entre toutes les races, comme on disait à l'époque. Donc, quelles que soient les couleurs, les origines, on insiste sur le fait qu'il y ait une fraternité commune. Tous les hommes sont frères. Il y a la grande idée de l'abolitionnisme, donc mettre fin à l'esclavage. L'homme européen, il est plein de contradictions. Entre la beauté des idéaux et la réalité, il y a parfois un grand écart. Il y a eu une colonisation, donc tous les hommes étaient frères, mais enfin il y avait des hommes qui étaient moins frères que d'autres. Quand même, c'est ce qu'on a pratiqué pendant longtemps. Puis je ne parle pas du fait que frères, c'est quand même très masculin, et qu'on a mis du temps à comprendre que les femmes appartenaient aussi à cette fraternité, à ces fratries de tout genre, si je peux dire.